Les droits télé, scandale hier, comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un milliard en fumée, aucune offre n'a été remise hier au prix palier. En effet, il y avait donc un grand sketch au niveau des droits télé qui était organisé hier avec une mise aux enchères, c'est-à-dire des prix paliers et ensuite une mise aux enchères où les diffuseurs allaient devoir mettre 5-10 millions d'euros de plus comme quand vous êtes au casino, comme quand vous êtes devant vos jeux en ligne. C'est quelque chose qui ne plaisait pas du tout aux diffuseurs, X diffuseurs, sans vente en plus de l'Olympique de Marseille. La valeur du championnat est difficilement estimable au milliard, mais Vincent Labrune avait joué ce coup de poker, quitte à passer un peu pour un idiot selon certains consultants et à se faire attaquer, mais il jouait le coup de visée haut. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, il veut se présenter en position de force pour des négociations de gré à gré. Donc, ils ont organisé ce théâtre un petit peu ridicule pour finalement mettre tout le monde à table et surtout permettre aussi, même si Dazon et Bean se sont révélés en faisant des offres en dessous que celles qui étaient estimées, mais la réalité, c'est que là, vous allez pouvoir mettre tout le monde en discussion, one-one, et faire monter vous-même les enchères dans la pure confidentialité et dans la vraie, à l'ancienne, j'ai envie de dire, dans la plus pure splendeur du travail de négociation et des mecs qui sont spécialistes de droit télé. Vous savez que le grand patron, Laurent Prudhomme, de la chaîne L'Équipe, du groupe, L'Équipe, pardon, était avant un spécialiste des droits, TF1, Eurosport, la direction d'Eurosport. Donc, tous ces gens-là qui se retrouvent sont des gens très haut placés, très malins, très intelligents. Et là, en effet, il n'y a personne qui s'est dit, on va se lancer à ces prix très élevés. Donc, ils sont entendus pour ne pas foncer sur des prix si élevés qui étaient donc 30-40% au-dessus selon les lots de ce qui était mis sur la dernière mise en vente. Sauf que ceux qui vont acheter vont quand même faire une bonne affaire. Vous allez acheter la Ligue 1 pour 5 ans. Alors, ceux qui disent le milliard par enfumé, comme l'équipe là, à voir. Alors, à voir avec les négaux de gré à gré, à voir avec ce qui arrive à l'OM aussi, qui pourra peut-être être discuté en privé s'il n'y a pas eu d'officialisation. Et le gré à gré, c'est quoi ? Alors, tout le monde parle de gré à gré, certains sont peut-être perdus. C'est que l'appel d'offres officiel public, avec mise en enchère publique, est infructueux, ne fonctionne pas. Donc, les discussions sont complètement libres, sans l'obligation de se calquer sur ce qui a été annoncé, etc. Et chacun va pouvoir discuter. Et même, vous allez pouvoir avoir du temps pour le faire. Certains, alors comme Daniel Riolo apparemment explique que Canal+, pourrait en privé faire une offre, mais Daniel Riolo explique que Dazone pourrait prendre, bien sûr, les lots, puisqu'ils veulent vraiment quelque chose. Et comme Dazone est diffusé notamment par Canal+, mais aussi par Bouygues, par Dbox, ce sera refiler certains matchs, et notamment le match phare à Canal. C'est une possibilité d'entente entre eux. Est-ce que c'est possible, quand on achète des droits, de sous-traiter ensuite, avoir selon les lois ? Mais il y a eu de la défiance actuelle. Il y a eu une volonté aussi, il y a une volonté de la Ligue de vivre quand même avec des moyens colossaux. Il faut voir le prix des ménagements, il faut voir plein de choses qui se sont placées à la Ligue. Donc ça, je suis raccord avec ceux qui taillent la Ligue, qui attaquent beaucoup la Brune, etc. Et en même temps, vous allez voir ce qui arrive en Ligue 1, grand PSG, grand OM, tout ce qui se passe avec ça, va faire que la Ligue 1 vaudra son prix d'achat, sans aucun problème. Et ça, ceux qui ne l'anticipent pas, me paraissent un peu à côté de ce qui se passe en coulisses, notamment à l'OM. Au niveau des diffuseurs, comme on l'avait déjà dit, d'Azone, c'est Len Blavatnik, c'est homme d'affaires londonien, d'origine ukrainienne, conseillé par Kissy Green, qui conseille aussi KHC, Al-Waibin Talal et l'Arabie Saoudite. Donc voilà, il y a des gens qui connaissent exactement tout ce qui se trame, comment ça se passe, mais qui ne sont pas là pour balancer l'argent par les fenêtres, encore une fois, surtout quand on voit l'équilibre économique d'Azone, des AZN, et qui ont besoin, donc ça c'est une réalité, de mettre des chiffres en face des lignes, et non pas des points d'interrogation. Donc il faut des garanties. Rowin qui nous dit, je ne veux pas de l'Arabie Saoudite à l'OM, Qatar et l'Arabie Saoudite, même combat. C'est tout le problème en effet, qui a été aussi celui de l'officiation, entre politique locale et nationale, et entre ce problème d'acceptabilité, au niveau de l'image, de faire rentrer un deal, bien sûr avec CMA, CGM, qui soit beaucoup plus acceptable, comme pour des gens, comme Rowin, qui estime que l'Arabie Saoudite, bah caca, pas bien, Qatar, bah caca, pas bien, mais la France, oh, trop bien, on fait les choses bien, nous, etc. Bon, chacun son avis, vous savez que ça, c'est pas le mien du tout, du tout, que l'Arabie Saoudite, en 10 ans, est sortie du Moyen-Âge, c'était la France de 1850, aujourd'hui, on va dire que c'est la France de 1960, et bah franchement, en 10 ans, c'est déjà énorme, et je préfère toujours faire partie du problème, que d'en être extérieur, donc je préfère les encourager à continuer, dans ce sens-là, à modifier en profondeur leur société, qui se modifie en profondeur, plutôt que le contraire, mais voilà pour la situation, voilà ce que j'en prends, donc le gré à gré, les droits télé, voilà mes explications, il est 13h54, rapido, je regarde vos commentaires, vos messages, Dazon, c'est vraiment critique les gars, depuis qu'ils ont la série A, j'ai jamais vu pire comme diffuseur, du Cornflex, qui suit donc la série A, depuis Dazon, Molina a fait savoir que les nouveaux investisseurs, ne jettent pas l'argent par les fenêtres, bah oui, c'est complètement l'esprit saoudien d'ailleurs, vaudra son prix d'achat, oui, en le divisant par 5, et en revendant des matchs phares, ce sera une affaire, ça dépend, ça dépend, tu verras, achat groupé, pas impossible, à voir, à voir en fait, si l'achat leur laisse la possibilité de faire ça aussi, c'est ça ma question, voilà, je suis assez pessimiste pour les droits télé, mais, alors, ça dépend quel pessimisme, si tu me dis, la totalité va être achetée à 700 millions, oui, on pourra dire que c'est un raté, si tu arrives à 850, 900, honnêtement, ce sera très bien, ce sera très bien, voilà, moi, ce qui m'inquiète, c'est plus pour Maxwellcom et tout, c'est si ça part sur 4 chaînes, 3 chaînes, là, encore une fois, ça, c'est embêtant, et c'est en effet, ça fera le bonheur de l'IPTV, voilà, ça, c'est clair, les amis, pourquoi Amazon n'a rien mis, parce qu'Amazon a fait une affaire en or, en profitant de la chute annoncée de Mediapro, la chaîne Téléfoot, et donc, Amazon n'allait pas doubler sa mise, ils ont un contenu, ils ont acheté 350, ils ne vont pas mettre 700 pour le même contenu, en fait, ils se disent, attendez, qu'est-ce qui a changé, au contraire, on a perdu Messi et Neymar, entre temps, donc actuellement, non, on ne va pas, tu vas voir, par exemple, ton boss, qui n'est pas spécialisé dans le foot, mais c'est ton boss, il va te valider ton offre, toi, tu achètes les droits, tu arrives, tu lui dis, bon, là, on avait pendant 2 ans, 3 ans, mis 350 sur 10 matchs, là, on va mettre 700 sur les mêmes 10 matchs, bon, ton boss, il va faire, écoute, non, en fait, ça ne se passe pas comme ça, c'est beaucoup mieux qu'avant, non, ce n'est pas mieux qu'avant, voilà, c'est un peu le grand n'importe quoi, bref, 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 voilà, les amis, un petit peu le droit télé, mais je ne suis pas aussi pessimiste, en tout cas, pour l'instant, que ce qui est dit par beaucoup, et encore une fois, aussi, tout ce qui me parle de faillite des clubs français, de gros problèmes économiques des clubs français, non, bien sûr que non, le foot français sera toujours sauvé par diverses façons de faire, un, deux, ce n'est pas parce que Nîmes, Cherbourg, New York, ou autres, sont mal gérés, que le foot français va mourir, tu vois, en fait, ces clubs-là qui sont tombés, Strasbourg est tombé, Arles Avignon est tombé, il y a plein qui sont tombés au fil des années, ce n'était pas la brune présidente de la ligue, et ça n'a rien changé au foot français, voilà, mais du coup, ils ne sont pas au courant, certains doivent s'en douter, certains ne doivent pas le savoir, certains doivent le savoir à 100%, il y a de tout, je ne suis pas dans la tête de tous les diffuseurs, voilà, les amis, on a le gré à gré, ça y est, c'est passé, l'OM, voilà, parlons peu, parlons bien, l'OM, l'OM qui se sépare de David Friot, ce n'est qu'un début, bien sûr, pourquoi ? Parce que comme annoncé, à partir de la mi-octobre, il y avait certains grands comptes qui donc sont mis à donner des pures et vraies infos sur l'Olympique de Marseille, des comptes qui, je vous l'ai dit, depuis trois semaines, quatre semaines maintenant, sont venus vers moi en me disant, en fait, tu avais raison, nous, on n'était pas trop là-dessus, désolé, mais en fait, tu avais raison, voilà, des mecs adorables et supporters, et qui ont été contactés par des intermédiaires, des gens, et qui, à qui on leur a dit, voilà, on va vous demander de poster des choses dans le bon sens de la vente, et ça a été fait, on l'avait annoncé, et ça a été fait, et j'ai pu vous l'annoncer, et ça a été fait, notamment le départ des Espagnols, ils l'ont annoncé, le départ de Frio, alors que certains médias, je ne sais pas qui on parle, avaient annoncé que Frio allait être le seul qui allait rester, et bien non, Frio, directeur sportif de l'OM, s'en va, bien sûr, du club, c'était où, voilà, je n'ai pas retrouvé le contenu, il est là, David Frio, les départs qui comptent, voilà, oui, d'ailleurs, en parenthèse, il y a un article de l'équipe aujourd'hui pour nous dire des départs qui comptent en termes d'économie pour le PSG, alors d'économie sur les salaires, mais aussi au niveau des contrats de sponsoring, c'est embêtant, mais dans cet article où il y a des départs qui comptent dans l'équipe, on nous dit plus surprenant, des partenaires catariens comme Aspettar, Oredou ou Qatar Airways, tardent à payer leur dû de leur contrat de sponsoring, c'est quand même hallucinant, et c'est juste impossible en fait, bien sûr qu'ils vont payer cette Qatar, donc c'est assez marrant que ça fuite ce genre d'infos depuis le PSG, puisqu'on nous dit que Crypto.com qui avait signé pour trois ans, s'étonne donc que le PSG ait perdu un peu de valeur et des abonnés sur les réseaux sociaux, le Real Madrid et la Juve ont perdu énormément d'abonnés quand Cristiano Ronaldo est parti de leur club en fait, c'est tout à fait normal que le PSG ait perdu des abonnés avec les départs de Neymar et Messi, il y a des mecs qui sont un peu comme moi, qui préfèrent les joueurs au club, et qui suivent leurs joueurs, et c'est tout quoi, et donc voilà, et tant mieux au Parc des Princes, l'achat-revente est un peu plus apaisé, un peu plus tranquille, tu ne payes plus 200 euros pour aller voir jouer Lorient, et c'est tant mieux quoi, mais quand on nous dit Crypto.com, on se dit ouais on ne va peut-être pas remettre, mais attendez, Crypto.com a fait un contrat de trois ans, Messi a signé deux ans, un plus un d'ailleurs, donc comment voulez-vous qu'en fait ils pensent que Messi allait rester encore un an de plus au PSG, ils sont fous quoi, donc bien sûr que c'est la réalité, ça m'a fait sourire, mais dans cet article en bas à droite, il y a donc cette info qui est tombée, autour de Friot de quitter le club, la restructuration de l'organigramme se poursuit, donc c'était annoncé sur le compte Édition Marseille, Twitter notamment, qu'il avait annoncé bien en avance le départ de Friot, objet de discussion depuis plusieurs jours, édition du 13 octobre, il avait dit aussi que Friot n'allait pas partir dans certains médias, les conditions contractuelles ne sont pas définies, mais c'est dans un climat apaisé, les gens s'en vont, on sait ce qui arrive derrière, nommé responsable du recrutement en septembre 2020, puis directeur technique, puis directeur sportif en juin, il avait même occupé le poste d'entraîneur intérimaire avec Abar Donado face à l'Ajax, un truc assez hallucinant pour David Friot, refondation profonde du pôle sportif, nous dit-on, il y a un petit peu plus derrière, des infos que j'ai, en tout cas, eux ils nous disent que Benatia reste bien placé pour obtenir le poste, moi d'après un proche de Mehdi Benatia, c'est lui qui est choisi, c'est lui qui va venir, comme d'hab, vous le savez comment je suis en termes de mercato, ce n'est pas une source qui va me convaincre, même dix sources qui vont me convaincre, parce que jusqu'au dernier moment, les choses peuvent évoluer, changer, mais voilà, apparemment ça sent bon, en tout cas, pour Mehdi Benatia à l'Olympique de Marseille, de ce qu'on me dit très très proche de lui. Friot qui s'en va, à la surprise de certains qui ont fait volte-face, c'est assez marrant, qui devrait suivre dans les semaines à venir ? Otero, Iriondo, peut-être novembre, Longoria, peut-être décembre, ça c'est les hypothèses actuelles qui circulent, qui bruisent dans les coulisses du club, et voilà, peut-être que Longoria, ce sera synonyme de ce feu d'artifice, c'est un peut-être, c'est une hypothèse, aucune garantie là-dessus, et surtout, ce n'est pas moi qui décide, et voilà, les amis. Mais ce serait dans une logique actuelle de modification, de changement, et de transition, bien sûr, comme dit Daniel Riolo, mais moi avec, vous savez quoi, derrière. Voilà, les amis. Laurent Fournier à la place de Longoria nous dit, c'est vrai que Pépé ? Oui, bien sûr. Julien Fournier aussi, non ? Julien Fournier, j'ai eu toutes les infos, d'ailleurs, vous sortirez en temps et en heure sur comment Zidane a été contacté par l'Arabie Saoudite, via qui ? C'était au printemps dernier, déjà ? Et comment Julien Fournier a voulu se mettre dans le truc, d'où le fait qu'il ait fait fuiter son nom ensuite dans les médias, mais il n'a pas été mis à l'ordre du jour des réunions, ce qui l'a d'ailleurs un peu agacé. Voilà, petites infos, coulisses, vous en saurez plus, j'écris le livre aussi, c'est pour ça. Voilà. Quid de Zerwal, si l'Arabie Saoudite arrive ? Ouais, c'est la vraie question d'ici là, d'ici l'officialisation. Normalement, ce qui est logique, c'est la nouvelle convention supporter, c'est Zerwal, qui est pointé du doigt, est-ce qu'il partira avant, est-ce qu'il y a une entente, est-ce qu'il y a un drapeau blanc de paix qui va être mis là-dessus ? Où en est la plainte de Pablo Longoria ? Où en est la plainte de Pablo Longoria ? Ça, c'est une vraie question. Le parquet, l'enquête a été ouverte, etc. Est-ce que ça va aller vite ? Voilà. Mac Court, il est sur ses autres occupations, le doigt n'est plus son problème, etc. etc. Voilà, si Pablo part en décembre, c'est pas se tirer une balle dans le pied dans le mercato d'hiver ? Ça dépend de ce qui arrive derrière. Oui, si tu n'as plus de direction, si tu n'as plus de club, si il n'y a plus personne pour laver les maillots, en effet, c'est un problème. Si tout change et qu'il y a un peu l'artifice, c'est différent. Là, Honda qui nous dit avec les winners, mais oui, moi, je le disais dès le départ, quand les winners étaient visés, que c'était disproportionné. Moi aussi, à fond, bien sûr, avec les winners. Après, s'il y en a certains qui ont procédé des cambriolages, des divulgations d'adresses, des attaques, de la violence, des menaces, ces gens-là, il faut les punir. En effet, ça n'a plus lieu d'être. Greg Lechameau qui nous dit « Moi, je veux bien les laver les maillots. » Il n'y a pas d'intendant souvent qui se libère de l'Olympique de Marseille. Il n'hésite pas à postuler. « Penses-tu qu'il risque d'avoir une dissolution de certains groupes ? » Non, pas certains groupes. Comme je l'ai dit, ça se braquait plutôt du côté des winners. Et sans le nommer, sans le viser, la direction attaquait médiatiquement puisqu'il était cité partout et cité Rachid Zerouane. Donc, c'était quelque chose qui a été assez surprenant d'ailleurs de voir sans le nommer, tout le monde tourne son regard vers lui. Vraiment des choses. « Dis-moi pourquoi le rachat ne fait que des petits bruits dit Jimmy le Seigneur ? » Parce qu'il a déjà, tout a déjà été dit dessus. A priori, il y a très peu de surprises si l'entité exacte peut-être saoudienne, les sponsors exacts. Mais tout a été dit, mon cher ami, on ne va pas faire comme certains sites et faire 10 articles sur le sujet par jour. Donc, voilà. Et quant à le Mundo Deportivo, France Bleu, Provence, Zéline Dépendane qui en parle, c'est quand même des gens qui ont pignon sur rue. Voilà, les amis. Ce que je peux vous dire, l'idéal serait de ne pas attendre la fin de saison pour changer la direction, bien entendu. Ce que je peux vous dire après 5 minutes d'arrêt de jeu, aujourd'hui, ce qu'on a balayé beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, c'était intéressant. On se recentrera sur quelques-uns demain dans le déch-foot. On partira déjà discuter aussi des matchs du week-end. Vendredi, à nouveau déch-foot. On fait MJV mercredi, jeudi, vendredi, les amis. On fonce ensemble. Moi, j'ai porté le maillot aujourd'hui de Neymar qui sera gagné dans la grande roue de la fortune. C'est Thibaut, c'est cadeau. Une fois qu'on aura les 10 000 sur Twitch, je vous l'offre, bien sûr, le maillot de Neymar à Hilal. On est actuellement à 9,984 et à 16 followers. Furia Loco, à main office, bienvenue et merci pour vos follows. On est ensemble. Qu'est-ce que je vous dis ? À demain, midi, 14h. Oui, Horus 54, t'inquiète pas, ça arrive. On en reparlera de tout ça. Je répondrai à vos questions. Vous montez en direct aussi quand vous en avez envie. Vous le savez via le lien unique. On fera aussi oui, Eloïc Forza, à l'Hilal. Voilà, c'est Thibaut, c'est cadeau bientôt. Une plainte contre Twitch, ça va jamais très loin. Non ? Oui, c'est ça qui est assez curieux mais le parquet s'est ouvert de certaines choses. Le ministère de l'Intérieur, comme je vous l'avais révélé en exclu, s'est mis sur le dossier dès le départ avant même qu'il y ait des choses publiques de révéler. Donc, ça bouge en coulisses. Voilà, voilà, si ça se fait, Zidane, ça va vraiment être un événement comme jamais. Et oui, quand je vous parle d'acceptabilité du projet, d'image au niveau du projet, l'arrivée de Zidane, en effet, balayerait tout. C'est peut-être ça une des clés. Merci les amis pour la force. Je reprends encore vos derniers commentaires. Amanda Stablet, vous en avez parlé souvent, comme annoncé par un compte Twitter qui révèle les infos comme je vous l'ai annoncé sur Twitter au sujet de la vente, Amanda Stablet a bien sûr participé à des réunions. Voilà, c'est une bonne question de ta part. Une très bonne question. Bonne question. Voilà, exactement les amis. Bref, Neymar, fin de carrière, on n'espère pas pour lui, même si de toute façon sa carrière est à moins haut niveau désormais en Arabie Saoudite. En tout cas, comme je l'ai dit en tout début d'émission, il n'a pas assez pris soin de son corps. Un petit bad jeté à la mer pour les détracteurs, si tu veux, même si nous, on n'est pas comme ça, mais on te l'offre. On te l'offre. Bad jeté à la mer. Voilà, bad jeté à la mer, les amis, avec grand plaisir. What up ? Et nous, on se retrouve donc demain en grande et belle forme. Prenez soin de vous et des autres. Tirage de la Coupe de France cet après-mètre de Digabnat. On suivra ça et on en parlera demain alors s'il y a des gros chocs déjà pour, c'est quoi, les 32e déjà ? On est en octobre déjà ? 64e peut-être ? Je n'ai pas tout suivi à la Coupe de France, je ne la joue plus, c'est pour ça. Allez les amis, à demain. Prenez soin de vous et des autres. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501